Alors je reprends un deuxième volet à ma vidéo sur l'ordre morpho-sémantique. Je rappelle que l'ordre morpho-sémantique c'est une façon de retirer une certaine sagesse, une certaine philosophie de l'étude des langues. Parce que pour moi les langues sont porteuses d'une philosophie. Pas n'importe quelle langue, mais bon. Donc moi ce qui m'intéresse c'est la philosophie des langues françaises notamment. Et il y a une réaction entre linguistique et philosophie. C'était à creuser. Alors je continue mon exposé sur ce sujet. Nous avions beaucoup parlé récemment des suffixes. Suffixes, c'est-à-dire des participes. Futur, présent, passé. Cette trinité qui remplace l'ancienne dualité saussurienne signifiée-signifiant. Et là je voudrais creuser un peu cette question encore plus. Prenons par exemple le verbe fabriquer. C'est un verbe d'ailleurs que j'aime beaucoup, puisqu'il est au cœur de la théologie judaïque. C'est-à-dire interdit de la fabrication. L'homme n'a pas le droit de fabriquer. Je renvoie à Osée chapitre 8. C'est la Assyah. C'est ce que le Shabbat, parce que nous sommes d'ailleurs aujourd'hui à la veille du... Nous sommes le vendredi après-midi. Voilà, on ne doit pas fabriquer. Peu importe. Donc nous avons fabricable, qui est donc le participe, le suffixe, le participe futur. C'est-à-dire c'est fabricable, pourquoi pas ? Tout est fabricable, dans l'absolu, tout est possible. Il y a le fabriqué, c'est-à-dire ce qui va réellement être produit. Et puis, entre les deux, il y a l'action qui va permettre de passer de l'un à l'autre, et qui est la fabrication. Alors là, on pourrait parler aussi d'un participe présent fabricant. Un fabricant. Un fabricant, c'est quelqu'un qui est dans la fabrication. Et on pourrait, par exemple, parler aussi du verbe protéger, où on a la protection, qui est aussi comme la fabrication. C'est-à-dire que c'est de l'ordre du... de ce que j'appelle le suffixe, le participe présent. C'est l'acteur. C'est celui qui fait que les choses adviennent. Mais on peut aussi parler du protecteur. C'est le même concept. Protecteur, protection, protégeant, si on veut. Protecting, en anglais, si on veut. Et puis, par rapport à ça, il y a le protéger, qui est le... qui correspond évidemment au... au participe passé. Et puis, alors, si on cherche un participe... futur, j'en vois pas trop en français sur ce cas, sur le tracé là. C'est-à-dire pour quelqu'un qui est protégeable. Quelqu'un qu'on peut protéger. Il est possible de protéger. Et entre ceux qui peuvent être protégés et ceux qui seront réellement protégés, et bien, tout va dépendre du protecteur et du mode de protection. Et bien entendu, pour terminer, il y a l'éligible, l'élu, et entre les deux, il y a l'élection et l'électeur. Donc, le participe présent génère des suffixes très intéressants. Mais on pourrait aussi trouver des suffixes, par exemple, qui sont très à la mode actuellement. On pourrait dire la fabricabilité, par exemple, ou la significabilité. Au lieu de dire signifiable, on va dire significabilité. On peut jouer là-dessus. Il y a des gens qui s'amusent à faire ça. Pourquoi pas ? L'éligibilité. Donc, tous les suffixes dont j'ai parlé peuvent donner naissance à des substantifs. Ils ne le font pas nécessairement, mais virtuellement, c'est possible.